Coucou aujourd'hui c'est l'hélice au bâton du diable vous savez que ça fait un petit moment que vous m'avez demandé des vidéos de bâtons du diable donc voilà c'est la suite on s'était arrêté après le tic tac à cette figure là aussi qu'on avait fait voilà c'est ça qui s'appelle la demi hélice et là cette fois ci l'objectif c'est de faire une hélice complète donc de faire tourner le bâton à l'infini ok donc pour faire ça on se retrouve tout de suite tout simplement on va faire la même chose que pour la demi hélice c'est à dire que là on a le centre du bâton on va venir viser en dessous du centre du bâton ce qui va avoir pour effet de faire tourner le bâton autour de notre baguette ok donc à partir du tic tac par exemple je viens viser le dessous du bâton et hop ça tourne autour de notre bâton voilà ça c'est vraiment la première étape faut savoir le faire si vous voulez travailler de côté bah pareil on compte tout à fait voilà ça tourne autour voilà ce qu'il faut savoir dans cette figure c'est qu'il faut surtout pas tourner faire un moulinet avec son bras et avec sa baguette tourner à fond en dessinant un cercle ça ne fonctionnera pas ça va juste accélérer donc je vous montre ce que ça fait ça marchera pas c'est impossible en fait c'est l'impression que ça donne mais ça va faire ça ça va tourner très vite puis ça sera incontrôlable pour pouvoir contrôler la technique est simple à comprendre mais pas facile à réaliser simple à comprendre pourquoi parce que au final la technique que vous avez fait dans la demi hélice c'est la même qu'il va falloir reproduire à l'infini mais par à coup c'est à dire qu'on vient choquer sous le centre on monte le bâton on laisse tourner puis on rechoque sous le centre je vous montre tac 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 vous avez bien vu je peux pas faire plus lent je vais essayer de vous le ralentir comme ça maintenant tout simplement il faut s'entraîner beaucoup pour bien sûr avoir que je tape je tape je tape je tape je tape je tape le bâton vers le haut comme ça juste en dessous du centre tu as un tout petit à coup ça fait je tape 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 vers le haut je le monte 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 ok ça fonctionne pareil sur les deux mains sur les deux baguettes bien sûr et ça fonctionne aussi dans les deux sens voilà ce qui vous donne théoriquement quatre hélices deux côtés sur chaque main allez entraînez vous bien et à bientôt